Salut à tous, aujourd'hui on est chez Unit Images. Ils ont travaillé entre autres sur la série Love, Death & Robot sur Netflix et dernièrement sur le dernier trailer de Far Cry. Regardez ce qu'il y a juste ici, c'est juste impressionnant. Alors comment ça marche ? Eh bien on va le voir maintenant. Ok du coup maintenant on va parler technique. Comment marche cette technologie ? Du coup bonjour, est-ce que tu peux te présenter déjà quel est ton travail ? Qui es-tu ? Je m'appelle Florian et moi je m'occupe justement du scan à scan engine. C'est moi qui me charge de plusieurs aspects qui vont de gérer un peu la production, de mettre en place le système, le calibrer. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un shoot, il y a quand même une étape technique. C'est ce que tu aurais vu faire, d'aller venir au PC et de regarder si ça marche pas. C'est ça et puis on est sur quelque chose qui est complètement custom. On a un peu les problèmes de bricolage habituel. Par contre ce qu'on fait, c'est surtout qu'on fait la mise au point. Parce que la mise au point est différente. Parce que on est tous la même taille, on n'est pas tous positionnés exactement pareil dans le siège. Et l'idée c'est en son temps pour faire une bonne mise au point, pour avoir le meilleur résultat. Après on pourra mettre ça. Là comme vous pouvez le voir, je vous mets des images et on voit que si on zoome bien dans les images, il y a énormément de détails. On voit les petites portes de la peau. Donc c'est grâce à ça qu'on va récupérer du détail et qu'on va pouvoir faire des close-up dans nos modèles 3D. C'est peut-être parce que tu as déclenché. Ah oui, il y a des petites connectives. Il y a moyen. Comment s'appelle ton métier en fait ? Est-ce qu'il y a un terme ? Est-ce qu'il y a un scanner ? Peut-être comme ça ? Je ne sais pas parce que c'est quand même un domaine qui est très spécialisé. Après, il n'y a pas vraiment de mots spécialisés. Caractère TD on peut dire, c'est ça le terme on va dire dans l'industrie. Par exemple, sur la structure qu'on a vu, le rig, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, il y a combien d'appareils en tout ? Alors en total, on en a 154 installés là. Mais là, on est en train de rajouter des appareils donc on va bientôt monter à 166. On en a mieux c'est parce qu'en fait, plus on a de couverture, mieux c'est. Donc c'est plus une question de budget et puis aussi de technique parce que comme on peut le voir, ça fait beaucoup d'appareils, beaucoup d'appareils qui sont connectés en USB. Du coup, si ça fait des problématiques, on n'a pas l'habitude de voir quand on a juste un appareil. Donc déjà, juste de passer de 154 à 166, juste ce petit chiffre peut faire déjà une belle différence. Et là surtout, on rajoute des appareils qui ont plus de résolution. Donc ça nous permet d'avoir une meilleure résolution sur le visage parce que c'est quand même souvent ce qu'on privilégie. Que ça soit dans la configuration purement tête, forcément, on a le meilleur résultat sur la tête comme on l'a vu. Et même sur le corps, c'est quand même bien d'avoir des gros appareils zoomés sur la tête. Prenons par exemple l'exemple pour moi qui est le plus concret de cette technologie dernièrement. C'est Wicked, il a utilisé du coup... En fait, il est venu ici, c'est ça ? Oui, c'est ça. Quelles sont les étapes de création ? Donc vous faites le shoot et après, qu'est-ce qu'il se passe en fait ? La marche à suivre pour obtenir par exemple le résultat de Wicked. Alors l'idée, c'est qu'on a récupéré beaucoup de données brutes qui sont des photos. Après, on les procède dans des logiciels de photogrammétrie qui vont faire de la trigonométrie, c'est-à-dire qu'ils vont chercher les points dans l'espace selon les angles de photos. Et par exemple, mon œil apparaît sur la photo A, B, C, D, E, etc. Et en fonction de l'angle, il va réussir à replacer les points en 3D. Une fois qu'il a fait le tour des 150 appareils de toutes les photos, il arrive à refaire la vue à 360. Une fois qu'on a fait travailler la machine, ça nous sort un modèle 3D comme on peut en voir traditionnellement, puisqu'il est très lourd. Ensuite, avoir un travail de graphiste à prendre cette donnée brute, la retraiter sur ce qu'on appelle un modèle générique. Et une fois qu'on a ça, l'idée, c'est vraiment de venir un peu à la manière de ce qu'on verrait traditionnellement quand on a de la sculpture où la personne fait sa sculpture en argile et après va faire un moulage, etc. C'est un peu la même idée, on va replacer la topologie générique dessus et on va en extraire toutes les données, opérer un peu les aspérités et après, on va venir projeter la texture en dernière étape. Et au final, à partir de la texture, on va aussi réussir à récupérer des petits détails. Donc tout ce qui a été capturé par les appareils photos sur ce qu'on a pu voir tout à l'heure de toutes les petites rides et tout. Eh bien, vu qu'on est né dans l'espace détection, on va pouvoir récupérer des petits détails un peu plus fins à ce niveau-là et venir enrichir le modèle 3D avec tous les petits détails. Et une fois que là, c'est fait, il reste tout le travail de faire les yeux, le rendu, les cheveux... Ouais, qui a un soin, une spécialité. C'est-à-dire que des fois, dans des studios, il y a des gens qui sont spécialisés, qui font les cheveux, qui font l'animation, etc. Donc après, ça dépend de l'envergure du projet, etc. Mais on va dire que sur la partie scan, une fois qu'on a fait ça, déjà, on a bien travaillé. D'accord, ok. J'ai vu tout à l'heure, tu nous as expliqué que tu travaillais avec le logiciel Reality Capture. C'est des copains, je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne. C'est un logiciel de photogrammétrie qui utilise le GPU, donc ça va très vite, très très vite. Et donc, de toi, ton avis, Reality Capture, c'est quand même de la bonne cam, comme on dit. Là, c'est vrai qu'il est quand même très rapide et en termes de détails, il est quand même très puissant. Après, c'est un peu comme dans tous les domaines de la 3D. Il y a plusieurs logiciels et ils ont chacun un peu leur force. Donc, c'est vrai qu'ils ont aussi un peu ça, l'idée de piocher à droite à gauche ce qui est utile. Eh bien, merci beaucoup à Unitimages et ScanEngine de nous avoir reçus ici. Ce fut très intéressant et j'ai hâte de voir moi parce que je suis le atome du passé. Je ne sais pas encore à quoi ressemblent les scans, mais je vous mets des images ici. Et vous voyez à quoi ça ressemble du coup, tous ces scans 3D. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire ça avec nous et de vous montrer des créations qu'on va faire avec ces modèles 3D. Allez voir aussi l'Instagram de ScanEngine. Ils font vraiment des trucs incroyables. Donc, je vous invite à les découvrir. En tout cas, nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao ! Sous-titrage ST' 501